Avec son look élégant, son habitacle spacieux et son côté amusant à conduire, le Celtos 2023 gagne sa place dans la gamme de Kia, qui regorge d'autres véhicules aux valeurs similaires. Le Celtos se situe entre le plus petit soul et le plus grand sportage, mais sa taille légèrement plus grande que la sous-compacte laisse de la place pour plus de chargement que des rivaux tels que le Hyundai Kona, et le Nissan Kicks. Un rafraîchissement de style pour 2023 rend le Celtos encore plus attrayant qu'auparavant et son intérieur a également été mis à jour avec une meilleure technologie d'infodivertissement. Un duo de 4 cylindres est disponible, dont un moteur turbo compressé de 195 chevaux qui procure un bon pep. La plupart des modèles sont équipés de séries d'une transmission intégrale, et, même le modèle de base Celtos offre un bon rapport qualité-prix et une bonne utilité, ce qui en fait l'un de nos petits VUS préférés. Le Celtos a reçu un rafraîchissement pour son style extérieur et intérieur pour 2023. Une calandre restylée et des éléments d'éclairage mis à jour rehausse l'extérieur du SUV, ainsi que de nouvelles conceptions de roues et une barre de feu arrière qui relie les feux arrière. La cabine reçoit un panneau d'infodivertissement mis à jour avec deux grands écrans et le levier de vitesse plus traditionnel du modèle actuel semble avoir été remplacé par un contrôleur rotatif. Le 4 cylindres turbo de 1,6 litres en option du Celtos développe désormais 195 chevaux, soit 20 chevaux de plus que le modèle de l'an dernier, et ajoute une nouvelle transmission automatique à 8 rapports pour remplacer l'ancienne unité à 7 rapports. Un modèle X ligne d'apparence robuste rejoint également la gamme et présente un style extérieur unique. Prix Kia Celtos 2023 au Maroc Version LX 250 000 dirhams marocain Version S 260 000 dirhams marocain Version EX 280 000 dirhams marocain Version LX 290 000 dirhams marocain Version SX 300 000 dirhams marocain Malgré la refonte du style, le Celtos restera probablement une option assez abordable. Nous nous attendons à ce que les niveaux de finition reflètent ceux du modèle 2022, mais avec des prix légèrement plus élevés et éventuellement un remaniement des options. On ne sait pas encore si la transmission intégrale restera ou non une caractéristique standard. Moteur, transmission et performance Kia propose deux moteurs 4 cylindres différents dans le Celtos, un 2,0 litre développant 147 chevaux ou un 1,6 litre turbo compressé développant 195 chevaux. Nous avons échantillonné le Celtos avec le 1,6 litre turbo compressé alors qu'il ne développait que 175 chevaux et que sa puissance était plus que suffisante. Alors que le moteur de base est couplé à une transmission, automatique à variation continue, CVT, le turbo est livré avec une boîte automatique à 8 rapports. La transmission intégrale est de série sur toutes les versions sauf la version S. Le Celtos offre une conduite ferme mais surtout douce, et la maniabilité est précise pour un SUV. Il est beaucoup plus divertissant et composé que des rivaux tels que le Jeep Compass et Mitsubishi Outlander. Sport Économie de carburant et MPG du monde réel L'EPA n'a pas encore publié d'estimation d'économie de carburant pour le Celtos 2023, mais nous ne pensons pas que beaucoup changera par rapport au modèle de l'année dernière. La consommation de carburant sur autoroute du Celtos 2022 a été estimée à 60 km pour galon pour les modèles à traction avant avec le 4 cylindres de 2,0 litres. Sur notre parcours d'essai d'économie de carburant sur autoroute de 120 km par heure, un CELTO à traction intégrale avec le 1,6 litre turbo compressé géré 50 km pour galon. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du CELTO, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement A l'intérieur, le CELTO s'offre sensiblement plus d'espace pour les personnes et le chargement que le lien déconne à. Les matériaux utilisés dans l'habitacle sont suffisamment raffinés pour se sentir comme chez eux dans la salle d'exposition à côté de l'excellent VUS Telluride de la marque. L'éclairage ambiant intérieur et standard sur le modèle SX haut de gamme est peut-être réglé pour pulser avec la musique comme le système proposé par Kia dans le plus petit S, UV Soul. Lors de notre essai routier du modèle pré-lifting, la zone de chargement a facilement avalé nos valises, sacs à dos et sacs photo. Lors de nos tests, nous avons installé 8 valises à main dans la soute E20 avec les sièges arrière rabattus. Nous nous attendons à ce que la capacité de transport de frais du CELTO soit inchangée pour l'année modèle 2023. Infodivertissement et connectivité La configuration d'infodivertissement du CELTO a radicalement changé pour 2023, avec un nouveau panneau transparent s'étendant sur les deux tiers du tableau de bord servant à la fois d'affichage de jauge numérique et d'écran tactile d'infodivertissement. Cet arrangement est facultatif et similaire aux offres des autres modèles Kia Modern. Un écran plus petit avec un groupe de jauge analogique et standard. Kia ne l'a pas encore dit, mais nous nous attendons à voir Apple CarPlay, endroit d'auto, la radio satellite Siri Usoxme et un point d'accès Wi-Fi intégré. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite Kia propose une suite standard de technologies d'assistance à la conduite sur les CELTO, mais des fonctionnalités de haute technologie telles que le régulateur de vitesse adaptative sont facultatives. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision de CELTO, visitez les sites web de la Nationale UA Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for UA Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons et des cyclistes, avertisseur de sortie de voie de série avec aide au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif livrable avec fonction de centrage de voie, couverture de garantie et d'entretien. Le CELTO 2023 reste l'un des choix du segment des petits SUV, et malgré les tendances de l'industrie, la gamme mise à jour n'a pas été accompagnée de fortes augmentations de prix pour aller avec la liste de spécifications plus complètes de la gamme. Comme auparavant, le CELTO est l'un des véhicules les plus pratiques de sa catégorie, alliant ses capacités de chargement à des manières sur route raffinées qui ajoutent même une touche d'enthousiasme. Les nouveaux écrans numériques disponibles sur la majeure partie de la gamme font vraiment monter en gamme la cabine, et la gamme de services Kia Connect, est également quelque peu unique à cette extrémité du marché. Les modèles avec le moteur turbo compressé et la transmission intégrale sont plus dignes de considération que jamais, grâce au grognement supplémentaire offert ainsi qu'à l'excellente nouvelle transmission. La technologie du moteur CVVD de Kia signifie également qu'il est également plus efficace que l'ancien. La garantie de Kia est la meilleure de l'industrie et la société continue d'offrir la couverture du groupe motopropulseur de 10 ans ou de 160 000 km. Sur ces modèles, les seuls autres rivaux qui peuvent l'égaler sont les VUS de la société Serien D. La garantie limitée couvre 5 ans ou 5 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 10 ans ou 160 000 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada